Et bé, ça fait longtemps que je voulais tirer cette vidéo, et elle est enfin là. Si vous avez cliqué ici, c'est que vous voulez des réponses sur ce sujet ou le, ou pour m'entendre dire des conneries. Même si je pense que vous êtes ici, surtout pour la deuxième option. Ici, je vais vous présenter les classes et les personnages qui s'y rattachent dans League of Legends. La partie théorique vient dans sa grande majorité de cette vidéo de randomnium que je vous oblige à voir. C'est très intéressant et détail très bien. Par contre, c'est en anglais. Sachant que cette vidéo risque d'être assez longue, je vais directement attaquer le lard. Une classe est définie par les personnages qui sont à l'intérieur, et par leur kit, et non par leur stuff. Par exemple, une Shyvana qui est bille full AP ne sera pas une mage de combat, mais toujours une colosse. Il y a forcément des nuances, des personnages qui ont des caractéristés communes avec d'autres classes, mais qui ont une majorité de kits qui les placent dans une classe bien précise. Par exemple, Kled et Fiora sont des escarmoucheurs, mais ils ont des éléments de colosse. Suite à ces nuances, on représente les 5 grandes classes de LOL par des couleurs en un pentagramme, mais ici représentées par une étoile, avec des couleurs nuancées au niveau des pointes. Et au centre, nous avons les catégories inclassables qui ont leur propre spectre. Les personnages sont classés en fonction de 5 critères que je vais vous définir, car je vais les utiliser très souvent. Les dégâts, pas besoin de vous expliquer. Vous savez ce que c'est, il y a 2 types de dégâts, les DPS et les Bursts. Les DPS sont les champions qui font peu de dégâts durant quelques secondes, mais qui voient leur nombre considérablement augmenter quand le combat s'éternise. Le Burst, c'est le maximum de dégâts que vous vous infligez en très peu de temps. Mais si un combat dure longtemps, vous ferez sur le long terme moins de dégâts. La Résistance, c'est la force que vous avez à encaisser les dégâts de vos adversaires. Il y a la Sustain, qui sont les dégâts que vous avez pris pour retourner au combat. Et la Déviation, à travers les Shields et la Réduction de dégâts, qui vous permet de dévier les dégâts que vous auriez dû prendre. Les CC, les Crowd Control ou Entrave, sont là pour gêner vos adversaires. Il y a 2 types d'Entrave, les DOOS et les Brutes. Les DOOS vous permettent de vous déplacer et les Brutes limitent vos mouvements. La Mobilité, c'est votre capacité à vous déplacer. Il y a la mobilité de repositionnement et d'engage. Les Tanks et les Blitzers ont une excellente engage, contrairement à l'Assassin qui ont une bonne mobilité de repositionnement. L'Utilité, c'est l'aide que vous apportez à votre équipe. Soit une utilité offensive avec des boosts de stats, ou la défensive avec des protections. Maintenant que vous savez ce qu'il y a, il est temps de vous les présenter en bref dans leur globalité. En haut du Pentagram, nous avons donc les Tanks, qui brillent par leur durabilité et leur CC, pour pouvoir entraver et contrôler le champ de bataille. Ils se divisent entre les Initiateurs et les Gardiens. Après, nous avons les Combattants, qui sont un mélange de durabilité et de dégâts. Ils se divisent entre 2 catégories, les Blitzers et les Colosses. Ensuite, nous avons les Tueurs, leur but est de faire un maximum de dégâts. Ils se divisent entre 2 catégories, les Escarmoucheurs, ou aussi appelés Duellistes, et les Assassins. Après, nous avons les Majes, qui est la seule catégorie à avoir 3 sous-catégories, qui se composent donc des Majes à Burst, d'Artillerie et de Combat. Les Majes brillent par spammer des Spells et qui ont une immense portée sur leur capacité. Puis, nous avons les Supports, qui se divisent entre les Piégeurs et les Enchants de Stress. Et pour terminer, nous avons les Inclassables, qu'on appelle Spécialistes, et les Tireurs, qui sont tellement vastes qu'ils ont leur propre spectre. Le nom de toutes les classes sont officielles, je n'ai rien inventé. Les Rôles du Client ne sont plus à jour, et vous remarquez bien que Jarvan n'a rien à tank, par exemple. Je vais détailler chaque classe indépendamment, en essayant de détailler au maximum. Avant toute chose, sachez que ces sujets à changement via les Reworks et autres Patch Notes qui peuvent boufferser un kit. Et avant de commencer, je précise que vous pouvez utiliser un personnage dans un rôle, sans que ce soit sa classe. Exemple, Garen peut faire office de tank dans une composition, mais il n'en est pas un. Faites attention à ne pas confondre les deux termes. Alors, attaquons-nous sans plus tarder. Commençons donc avec les Tueurs, divisés entre les Assassins et les Escarmoucheurs. Les Tueurs sont donc des personnages très mobiles, très orientés des gars, mais qui possèdent une survivabilité moyenne, voire inexistante, et sont très sensibles au CC. Ce sont les personnages les plus durs à maîtriser, ayant un système de haut risque, haute récompense. Enfin, c'est ce qui est censé se faire. Les Assassins sont excellents à supprimer les cibles prioritaires. Leur atout, c'est qu'ils peuvent seulement rush un carry sans se faire voir. Ils ont aussi la classe qui bénéficie le plus de la mobilité et de l'invisibilité, et ils font partie des champions les plus fragiles du jeu avec les Tueurs. Ils ont aussi les dégâts burst les plus élevés du jeu. Les Assassins dans League of Legends sont Akali, Evelynn, Fizz, Kassadin, Katarina, Kain en Assassins, Kha'zix, Nocturne, Chaco, Talon et Zed. Pike est un Assassin, mais de par ses nombreux CC, je trouve qu'il a plus sa place dans les Piégeurs. Les Escarmoucheurs troquent moins de dégâts burst pour un meilleur DPS, et surtout de meilleures défenses situationnelles, comme de la Sustain ou des Shields. Ils sont aussi très durs à désengager car ils possèdent de nombreux Gap Closers, mais aussi de nombreux Disengage pour eux, mais une mobilité qui reste malgré tout moins grande que celle des Assassins. Ils sont aussi très facilement kaitables, ainsi que les CC sont leurs plus grandes faiblesses. Les Escarmoucheurs dans LOL sont Echo, Fiora, Klaid, Jax, Irelia, Kain en Rast, Métrui, Riven, Tryndamere et Yasuo. Klaid et Fiora, de par leur survivabilité bien plus grande, sont presque des colosses, et sont plus cushy que la majorité de Colosses. Viennent ensuite les combattants, véritable mélange entre survivabilité et dégâts. Ils ont un des meilleurs DPS du jeu, ils sont bien tanky, mais ils en font kite très facilement. Les Blitzers sont les personnages qui sont bons un peu partout, mais qui n'excellent dans aucun domaine. Ils sont aussi plus immobiles que les autres combattants, mais sont un peu moins tanky. Aussi, ils ont d'excellents Engage, mais ils ont un Disengage très faible. Dans les Blitzers, nous trouvons Pablis Grand, Kami, Tiana, Icarim, Jarvan, Lissil, Pantheon, Rek'Sai, Renekton, Rengar, Vai, Wukong et Xin Zhao. La présence de Rengar peut sembler étrange, mais ils possèdent un kit moins axé de dégâts que les assassins, et ils possèdent beaucoup moins de mobilité. Les Colosses sont les monstres de LOL, très faibles de Kankai-T, mais ils sont extrêmement tanky et font d'énormes dégâts selon la situation. Exemple, Hilaoi a besoin de ses tentacules pour tirer profit du maximum de ses dégâts, derrière son passif au max, vous avez compris. Ils n'ont aucune mobilité, à part pour certains un boost de vitesse, mais si vous les approchez, vous allez connaître les meilleurs champions de LOL en termes de 1v1, voire 1v2, et même certains champions ont un potentiel, et j'insiste sur le potentiel 1v5. Les Colosses sont Atrox, Darius, Hilaoi, Dr. Mudo, Garon, Mordekaiser, même après le reward qui va rester un Colosse, Nasus, Olaf, Skarner, Shyvana, Trundle, Udyr, Urgot, Volibert et Yori. Viennent ensuite les Tanks, la classe la plus détestée du jeu. Les Tanks brillent par leur incroyable résistance et leur grand nombre de CC. Ils sont les rois de l'Engage et sont les rois de la Front Lane, mais ils sont peu, voire pas mobiles, et font beaucoup moins de dégâts que les autres classes. Les Initiateurs sont les Tanks offensifs, ils sont les plus tanki et ils ont le plus de hard CC. C'est eux qui sont sur le devant de la bataille pour encaisser et perturber le combat, et ce sont les Tanks avec le meilleur DPS. Mais ils sont extrêmement sensibles aux Kite et sont très peu mobiles. Les Initiateurs sont Alistar, Amumu, Kragas, Leona, Malphite, Maokai, Nautilus, Orm, Ramus, Séjoini, Sion et Zah. Les Gardiens jouent dans une autre catégorie, protéger la fragile backline où se trouvent les supports et les carrés. Ils ont d'excellents disengages, de moyens de protection et ils sont bien durables. Cependant, ils sont peu mobiles et font des dégâts très situationnels. Je précise sur le situationnel car certains Tanks dans cette catégorie peuvent faire de très bons dégâts. Les Gardiens sont donc Brom, Galio, Nunu, Poppy, Shen, Tamkench et Tariq. Tariq a quand même des points communs avec les Enchanteurs de par son île et sécher. Après les Tanks, voici le support, la catégorie de personnages qui brille par leur grande utilité au prix de faible dommage et de faible résistance. Les supports sont un peu les secrets carrés d'une équipe et peuvent devenir des cibles prioritaires. Les Piègeurs sont les supports offensifs. Leur but, punir les mauvais déplacements ennemis. Ils possèdent des CC à longue portée et de puissants disengages mais ils ont beaucoup moins d'utilité défensive. Les Piègeurs sont Bard, Blitzcrank, Ivern, Morgana, Niko, Rakan, Tresh et Zahira. La présence de Niko peut sembler surprenante mais son passif et sans aide lui donne une immense utilité. Elles Enchanteurs sont les champions protecteurs par excellence. Elles possèdent une très bonne range, de nombreux moyens de protéger leïc mais elles sont très squishy et font relativement peu de dommages. Les Enchantresses de LOL sont Janna, Lulu, Nami, Karma, Soraka et Sona. Et enfin arrive le dernier rôle des carries, les mages. Ce sont des carries basés sur la puissance, des compétences spammables mais sont peu mobiles et plus résistants. Les mages de combat, troc de la puerté de spell et un peu moins de dégâts pour être plus durable et possèdent de puissants CC. Ils font la plupart de leurs dégâts en DOT et qui sont malheureusement plus faciles à tanker et sont très dépendants de leur spell pour être efficace encore plus que n'importe quel autre mage. Voici les mages de combat sont Anivia, Aurelion Sol, Cassiopeia, Carthus, Malzahar, Rumble, Ryze, Soen, Talia, Victor et Vladimir. Les mages à burst possèdent un CC déterminant et qui permet d'enchaîner sur un combo dévastateur permettant de avoir facilement une cible prioritaire. Ce sont des personnages infligeant beaucoup de dégâts burst, ont une bonne range et le CC, clé de leur kit, sont dévastateurs. Mais ils sont squishy donc très facile à focus. Les mages à burst sont Harry, Annie, Brand, Leblanc, Lux, Orianna, Silas, Syndra, TF, Vegard et Zoé. Et enfin nous avons les mages d'artillerie qui sont d'image à burst mais qui ont une portée si grande qu'ils ont leur propre catégorie. La trinité qui la compose est constituée de Xera, Ziggs et Vel'Koz. Et voici les classes qui composent ce spectre. Et là vous me dites, mais il manque les tireurs et plein de personnages ? Car pour les tireurs, leur classe est si variée qu'il faut carrément faire une autre spec. Disons que le principe du tireur est de faire de grosses auto-attaques, soit pour prendre des objectifs et par extension être le plus gros carré de leur équipe, ce qui en fait le joueur le plus important à éliminer et à protéger. Les 4 femmes qui incarnent le plus sur cette volonté sont Tristana, Gatelyn, Jinx et Xaya. Ce sont on va dire les tireuses de base. Les autres sont répartis sur les tueurs, les supports et les mages. Pour les tireurs-tueurs, Vayne, Twitch et Kaïssa sont proches des assassins à cause de leur invisibilité et de leurs dégâts burst le plus orientés. Lucian, Draven et Kaïssa sont plus proches des duelistes car ils ont un meilleur DPS et infligent des gros dégâts et sont le plus dépendants de leurs autres. Dans la tendance mage, nous avons MSF et Jin du côté Burst, Kogmo, Ezreal, Varus et Korki pour la tendance artilleur. Ces tireurs dépendent beaucoup plus de leurs compétences et ont une plus grande portée globale que le reste des tireurs. Et enfin nous avons les carrés utilitaires, Sivir avec son ultime, HSC Slow, les piégeurs, et Kindred qui est limite une enchanteresse avec son ultime qui sauve littéralement certaines personnes de la mort. Et pour le reste alors ? Et bien ils ne rentrent dans aucune catégorie, tellement ils ont un style de jeu particulier pour chacun. Je vais vous les présenter brièvement, chacun de ces spécialistes. Azir, son style de jeu, la gestion des soldats, la création de tourelles. Azir à cause de ce style si particulier, il ne rentre dans aucune des matchs classiques. Shogat, possède un des plus gros poules d'HP mais fait de gros dégâts. Sur la Saint-Colosse ? Non car il possède trop de CC dont un silence A.O.E. Élise, pigeuse en lui-même, du poke, un potentiel de catch, une bonne portée, et blisseur en araignée. Comme beaucoup de double-rôles, elle est inclassable. Fiddle, un kit de route disparate. Du CC, une immense sorte de zone du sustain, ça ne peut pas être un mage à cause de son sustain, mais il a trop de dégâts et pas assez de portée pour un piégeur. Gangplank, cette zone A lui donne de burst, son passif du DPS sans aide du sustain, et un ulti global. Un mage burst, un dueliste et un piégeur ? Sacré mélange. Gnarr, meilleur représentant du double-rôles, colossal méga, et tireur dueliste en mini. Graves, une portée plus grande que les mêlées, mais moins grande que les distances. Et en code en plus. Heimerdinger, son gameplay se rapproche plus d'une stratégie autour de ses tourelles, ce qui en fait un mage très atypique, et son ultime lui permet de couvrir tous les rôles d'un mage. Jace, blitzer en mêlée, artiller en instant. Kay, un kit dégâts avec ses escarmoucheurs, mais énormément d'utilité défensive, ce qui en fait donc une dueliste en enchantresse. Kanen, de par la grande ouverture de son kit, Kanen est à la fois un tireur et un mage à burst. L'Issandra, la résistance et la portée d'un mage de combat, mais les dégâts d'un burst, L'Issandra est une mage assez atypique. Nidali, enchantresse piégeuse en humaine, et assassin en kougar. Queen, tireur assassin avec une capacité de rôme jamais vue, un mélange entre véritable assassin et tireur, ce qui a fait un mélange vraiment particulier. La tankinée, c'est la vitesse d'engage pour un initiateur, mais les dégâts d'un mage de combat, trop disparate, et qui est beaucoup plus axé sur le contrôle de Wade. Timo, tireur, mage et piégeur, avec ses champignons, de par ses nombreux dégâts magiques, et le fait qu'il dépend de ses auto-attaques, le rende inclassable. Zilan, qui est un mage à burst avec ses bombes, me possède une des plus grandes des utilités défensives in-game, grâce à sa résurrection. Voilà ce qui conclut notre petite vidéo des classes, j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. Encore une fois, regardez la vidéo d'origine, elle est beaucoup plus complète. Maintenant que vous savez les classes, vous allez pouvoir comprendre la vidéo sur les initiateurs, et comprendre pourquoi Sejuani, Maokai, et Zack devaient être rechangés. Il est au peu que je me suis trompé, n'hésitez pas à me corriger, mais de manière constructive. Sur ce, je vous dis à plus, TCHOUS ! Sous-titrage Société Radio-Canada